Générique ... Bonjour à tous, les conditions météo étaient très agitées hier sur notre pays, notamment dans le nord-ouest. Retour calme aujourd'hui, du côté du Finistère, regardez à Fouenand, rien à voir avec un ciel plutôt dégagé, une mer beaucoup plus calme, donc le vent qui se sera bien atténué d'ailleurs cet après-midi. Les éclaircies gagnent du terrain du côté de la Bretagne, des pays de la Loire, région centre ou encore l'île de France, les Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes. A l'avant, on retrouve encore ce régime d'averse, averse plus fréquente d'ailleurs au pied des Pyrénées, avec quelques coups de tonnerre possibles pour le Pays Basque, pour l'île de beauté aussi, et puis vers la Côte d'Azur, on retrouve quand même de beaux rayons de soleil, avec Mistral et Tramontane en Méditerranée, à noter un petit peu de neige aussi en moyenne montagne. Les températures quant à elles restent toujours au-dessus des normales de saison, 2 à 3 degrés au-dessus des normales saisonnières. On est souvent entre 11, 14, 15 degrés, un petit peu plus vers la Méditerranée, entre 17 et 18 degrés, et un petit peu moins à Aurillac, avec 9 degrés. Pour demain, retour au calme, retour au sec sur l'ensemble du pays. Alors on va quand même se réveiller la tête dans les nuages, dans les brouillards. Attention si vous prenez la route, visibilité réduite, pas mal de brume, de nuages bas, quand même un petit peu moins, même beaucoup moins du côté du relief, donc que ce soit les Alpes, le Massif Central, le Jura, les Jeuvauges, les Pyrénées, et puis Mistral et Tramontane tout au long de la journée en Méditerranée. Encore quelques averses pour la Corse et retour de la pluie pour la Pointe-Bretonne avec le vent qui va se renforcer, prémisse d'une perturbation qui nous concernera dimanche. Les températures contrastées le matin entre 0 et 11 degrés, qui dans l'après-midi baissent légèrement, on ira quand même jusqu'à 20 degrés à Nice. Regardez la deuxième partie du week-end rapidement, avec la perturbation qui va gagner un petit peu plus de terrain, que l'on retrouvera sur une bonne partie de la France lundi.